Le Mexique, dont je vous parlais tout à l'heure, n'a plus que 9% de terre arabe. Et on continue à brûler la terre. On brûle la terre parce qu'on a des méthodes de production agricole qui sont réellement contre nature. Par exemple, en Bretagne, vous connaissez le phénomène des lisiers. Les lisiers sont devenus en quelque sorte des poisons qui empoisonnent les rivières et les littoraux. Et puis en Beauce, nous avons la paille que nous brûlons parce que les bactéries du sol n'existent plus pour la digérer. Autrefois, le lisier mélangé à la paille, ça faisait l'or noir des étables qu'on appelait le fumier. Aujourd'hui, on est dissocié complètement. C'est à l'image de la schizophrénie des technocrates qui nous conduisent vers cette tragédie, mais qui, en même temps, enrichissent quand même pas mal les marchands d'engrais, puisque des deux côtés, que ce soit la Bretagne ou la Beauce, on est obligé d'acheter de l'engrais puisqu'on n'a plus rien pour fertiliser les sols. Sauf que les engrais ne peuvent pas remplacer le compost et la matière organique pour la bactériologie des sols. Les engrais, c'est un petit peu comme les éléments nutritifs que vous mettez dans une pompe à perfusion. Vous pouvez faire vivre comme ça des gens dans le coma ou autrement, sous perfusion. Et nous, on a mis toutes nos plantes dans un vaste hôpital, sous perfusion, puisque les engrais solubles et la culture hors sol, c'est ça. Et on a court-circuité le système bactériologique des sols, qui est, à l'image de notre intestin, un véritable producteur de richesses, puisqu'avec les bactéries du sol, on produit les nutriments nécessaires à la croissance des plantes. Je suis trop long, non ? Non, ça va. Merci. Matière organique, donc l'or noir des étapes, voilà, on est en plein dedans. La clé de voûte d'une agriculture respectueuse. Il te reste les malades, Dominique. D'une agriculture respectueuse, c'est le compost, c'est l'or noir des étapes, c'est le fumier, c'est ce qui nourrit les bactéries du sol. Elles disparaissent, elles n'existent plus, à partir du moment où on artificialise leur alimentation, leur nutrition, et en même temps, on précarise la santé et les plantes et les hommes qui les consomment, puisqu'évidemment, il faut derrière tout l'arsenal des pesticides et des médicaments pour maintenir toute cette vie dans une santé précaire. Mais ça rapporte beaucoup d'argent. L'énergie solaire, qui était vraiment la richesse aussi de l'agriculture, c'était l'art de gérer les écosystèmes pour capter l'énergie solaire. Là, on est devant un enfouissement d'engrais verts, une moutarde blanche, qui a en quelque sorte travaillé pendant toute une saison à emmagasiner l'énergie solaire qu'on va restituer au sol, en stockant d'ailleurs les matières fertilisantes nécessaires aux cultures qui vont suivre. Toujours dans la même veine, les cultures associées, jamais de monoculture. Les céréales sont avec des légumineuses. Pourquoi ? Parce que les unes ont besoin d'azote ou de fertilisants d'azote, en particulier pour leur nutrition, et les légumineuses, justement, ont cette aptitude à capter l'azote gratuit de l'atmosphère pour mettre à disposition des graminées qui poussent en association avec. Les pratiques agricoles, bien entendu aussi, des appareils qui permettent de ne pas retourner la terre. Là, il s'agit d'une machine qu'on appelle actisol qui travaille la terre en profondeur et qui évite de faire ce qu'on fait régulièrement dans les champs, c'est-à-dire qu'on retourne à 20 ou 30 centimètres, on fait des labours profonds qui ont le malheur de bouleverser les colonies microbiennes qui sont dans les sols et font que les microbes aérobies qui vivent en surface et qui ont besoin d'oxygène pour subsister se retrouvent enfouis dans le sous-sol, alors que les microbes anaérobies, ceux que, justement, l'oxygène détruit, se retrouvent en surface au contact de l'oxygène. C'est un petit peu comme si vous preniez le poisson rouge de votre bocal pour le mettre dans la cage du serin et vice-versa. Alors, vous comprenez, après, ça justifie tous les engrais puisqu'évidemment, un sol qui est maltraité de cette manière, ça ne fonctionne plus du tout. Et donc, l'objectif de l'agriculteur qui n'utilise pas tous ces artifices, c'est de travailler au mieux avec les écosystèmes et de faire en sorte qu'il ameublisse en profondeur les terres pour que les plantes qu'il va y implanter aillent immédiatement avec leurs racines explorer les horizons profonds du sol pour pouvoir se nourrir sans être avec les racines atrophiées que l'on trouve maintenant dans la plupart des monocultures industrielles bourrées d'azote qui n'ont pas besoin de développer un système radiculaire parce qu'elles sont littéralement sous perfusion. La panoplie d'autres instruments qui faisaient que les anciens disaient qu'un binage vaut deux arrosages mais ça vaut aussi pour désherber parce que le binage, ça permet de désherber, c'est ça l'objectif. Et puis ensuite, on s'aperçoit que ça casse la croûte du sol et ça empêche l'évapotranspiration et d'autre part, c'est une troisième fonction c'est trois en un, c'est la publicité qui permet d'oxygéner le sol et de stimuler les bactéries en superficie c'est comme un coup d'azote donc ça vaut une fertilisation deux arrosages et un herbicide naturel. La herse étrille désherbante d'autres techniques qui sont utilisées beaucoup en agriculture biologique d'ailleurs depuis des années et qui permettent d'avoir des cultures relativement propres sans herbicide, sans roundup voilà, ici un champ de cucurbitacée mais pour que le système soit complet et cohérent il faut bien entendu la rotation des cultures les assolements et nous avons derrière une légumineuse et en l'occurrence une légumineuse très intéressante qui s'appelle le lupin qui est beaucoup plus riche en protéines que le soja et qui est une plante pionnière parce qu'elle peut pousser sur des sols extrêmement pauvres et squelettiques et très acides d'ailleurs on voit les nodosités les racines de lupin qui montrent la symbiose entre les bactéries et la plante qui ont cette capacité de capter l'azote de l'air et de la restituer pour les cultures qui viennent d'ailleurs on a ces chiffres qui viennent des pays de l'Est et de Hongrie puisqu'à l'origine il y avait un peu une bagarre entre le lupin et le soja le lupin étant surtout de l'autre côté du rideau de fer et le soja étant surtout aux Etats-Unis une culture de lupin peut laisser jusqu'à 250 kilos d'azote pur à l'hectare c'est-à-dire disponible pour la culture qui vient et quand je suis allé en Hongrie avec notre ami André Goudin il y a déjà plus de 20 ans on avait vu un institut un institut de 200 chercheurs scientifiques à Niregaza la frontière soviétique qui travaillait sur le lupin et le vice-ministre qui était avec nous nous expliquait qu'il finançait et subventionnait le lupin non pas seulement pour les protéines mais simplement pour le bienfait qu'il apportait au sol et qui permettait d'avoir sans engrais des rendements de maïs de 80 quintaux à l'hectare l'année suivante vous voyez que des solutions existent des solutions existent aussi dans une agriculture respectueuse de l'environnement et de la santé parce qu'elle crée des emplois c'est pas plus imbécile et dévalorisant de travailler auprès de la terre que de visser le même boulon tous les jours pendant des heures au même banc au même établi seulement voilà dans l'inconscient collectif on a décrété que c'était dégradant que c'était dévalorisant d'être en contact avec la terre par contre on trouve ça très valorisant si on va se faire griller au soleil sur une plage l'été de la même manière ce jeu d'image je le rappelle simplement parce que ça m'amuse beaucoup c'est extrêmement dévalorisant et stupide d'utiliser un cheval pour entretenir la terre et les cultures mais par contre c'est extrêmement valorisant si vous faites du cheval le dimanche matin avec un chapeau et des bottes de cuir et ça nous permet d'avoir une richesse des produits de la terre qui sont riches en nutriments riches en saveurs et diversifiés alors maintenant un très rapide coup d'oeil sur les autres inconvénients d'agriculture j'ai presque terminé on s'aperçoit que l'agriculture est le principal vecteur d'effet de serre sur la planète l'agriculture industrielle en ce qui concerne le méthane on entend beaucoup parler à l'heure actuelle mais en ce qui concerne aussi le protoxyde d'azote et autre matière carbonée que l'on dilue lorsqu'on laboure profondément l'agriculture voici le fromage qui permet de voir sa part de responsabilité dans les gaz à effet de serre pour l'instant l'agriculture en direct produit est le plus grand producteur de gaz à effet de serre de toutes nos activités est le plus grand producteur de gaz à effet de serre de gaz à effet de serre